On a deux styles de management, le management de tout le staff en général et le management des joueurs. Donc les joueurs, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on fonctionne nous sous forme d'entretien quasiment individuel hebdomadaire. C'est-à-dire pour celui qui a joué, de savoir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien pendant son match. Et pour celui qui n'a pas joué, c'est pourquoi il n'a pas joué et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc voilà, c'est établi, préétabli dans le fonctionnement et dans le management. On fonctionne énormément sous forme de management participatif, où là on a la possibilité d'échanger. Et après, il y a aussi du management directif, où là on va imposer. Si vous ne restez que sur du participatif, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, c'est les gens qui prennent le dessus. Parce que comme vous les faites participer, ils ont l'impression que c'est eux qui deviennent patrons. Quand vous n'êtes que sur du directif, au bout d'un moment, quand vous avez besoin de la personne, vous retournez, il n'y a plus personne avec vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop directif, donc il faut être capable de jongler, il faut être capable d'alterner les différentes sortes de management, et en fonction aussi des gens que vous avez en face de vous.